Notre huitième séance, profitons-en bien, car nous arrivons vers la fin de la méthode, la méthode Chansky à partir des mots. Il s'agit d'années et d'années d'observation, de la meilleure façon d'enseigner pour les personnes qui sont présentes à l'office, qui veulent lire et comprendre et qui veulent être capables aussi d'utiliser leur savoir pour parler ensuite. Nous avons bien avancé, vraiment bravo. Le mot qui arrive pour nous sera le mot Olam, mais lisons déjà les mots qui atterrissent sur notre écran. Vous les connaissez, ils nous servent de révision. Et voici les mots Adonai, Israël, Baruch, Atta, El, Elohenu, Elohecha et Meler que nous connaissons. Le mot que nous allons découvrir et les autres mots que nous découvrirons au cours des prochaines vidéos. Vidéo, Olam, Lo et Hu, et c'est bien sûr le mot en vert tout en bas, c'est le mot Olam qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Olam, ça signifie le monde et le voici qui apparaît à nous de le voir et de le photographier. Et en même temps qu'il apparaît, il y a une lettre, une petite égalité qui apparaît également. Le même qui est à droite, c'est le même de mille de mots et le même qui est à gauche, c'est le même final. Vous voyez que dans le mot Olam, il y a un même qu'on entend à la fin. C'est un même final, vous le voyez et il ressemble, il est juste plus fermé. C'est une question de simplicité quand on écrit et de cohérence entre l'écriture et l'imprimerie. Donc Olam, c'est le même final. Et voici le mot Olam qui apparaît ici avec ces lettres, le Aïn qui est nouveau pour nous, le Vav que nous connaissons et ici il porte la voyelle O, le Lamed que nous connaissons bien maintenant et le même final, Olam. Je ne sais pas si je le prononce bien, je fais un effort en tout cas. Le Aïn peut être silencieux, on peut dire Olam ou il peut être prononcé dans ce cas-là on dit Olam. Quand on le prononce, ça facilite pour ensuite être plus précis en termes d'orthographe. Et donc Olam, monde, et le monde, Ha Olam. Pour toujours, Lé Olam. Lé Olam, ça signifie pour toujours. Lé Olam va-être, ça signifie pour toujours. Et j'en suis témoin. Va-être. Et j'en suis un témoin. Ba-Olam, Ha-Zé, dans le monde, Si, Olam, le monde, Ba-Olam, dans un monde, Ba-Olam, dans le monde, Zé, ceci, Ha-Zé, spécifiquement ceci, Ba-Olam, Ha-Zé, dans ce monde, dans ce monde-ci. Lé Olam, Ha-Ba, ou La Olam, Ha-Ba. Il y a une petite nuance de sens, c'est selon le livre de prière, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça que les voyelles sont importantes. Il est important de connaître leur sens, mais pas non plus de se focaliser dessus. Lé Olam, ça veut dire pour le monde. La Olam, c'est pour ce monde spécifiquement. Mais selon la place dans la phrase, ça peut varier. La Olam, Ha-Ba, pour le monde qui vient. La Olam, Ha-Ba, pour le monde qui vient. Alors ce monde-ci, évidemment, c'est la terre où nous existons maintenant, dans l'existence que nous connaissons. Et le monde qui vient, personne ne sait ce que c'est. C'est un concept qui revient, surtout pour nous dire qu'il y a des choses qui dépassent, qui existent au-delà de ce monde matériel. Peut-être qu'on peut considérer que si l'ensemble de l'univers était détruit, les valeurs qui nous tiennent à cœur, elles existent quand même quelque part à un niveau ou à un autre en termes de potentiel. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus pour le monde qui vient. Min Ha-Olam, Ve'ad Ha-Olam, à partir du monde et jusqu'au monde. Et donc ça sous-entend à partir de ce monde-ci et jusqu'au monde qui vient ou de toute éternité. Voici différentes versions, différentes variantes du mot Olam, telle qu'il apparaît dans les prières et il apparaît très très souvent. Et voici l'alphabet qui se présente à nous. Et en particulier les lettres du mot Olam. Vous voyez qu'elles ne sont pas dans l'ordre, qu'elles sont distribuées un petit peu partout. Il y a le Vav qui soutient la voyelle O ici, il y a le Lamed, il y a le Mèm que vous voyez dans sa forme de milieu de lettres dans ce petit alphabet résumé, et le Aïn qui sont là. Et alors vous pouvez réciter toute la première partie de l'alphabet puisque c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Chet, Tet, Yud, Kaf. Et les suivantes, même que nous connaissons, Nun, Samer, Aïn, que nous connaissons, Petsadeh, Kuf, Resh, Shin, Sin, Tav. Le monde, Olam. Et le monde, c'est à la fois l'univers spatial, mais vous avez bien compris quand on traduisait qu'il y a la notion aussi du temps. Les Olam. Et donc c'est un mot qui a ces deux composantes-là, celle de la physique d'un côté, du présent, et celle du temps également. La chaîne de la tradition, quand on dit « me olam ve'ad olam », ça veut dire aussi dans une question de transmission, comme on dirait aussi, ces mots sont sans doute familiers, « les dors vadors ». La chaîne de la tradition, c'est le fait qu'à chaque génération, on reçoit de la génération précédente et on transmet à la génération suivante. Et le témoignage, très souvent on dit « le olam va'ad » pour toujours, et c'est un témoignage ou c'est quelque chose de fort. Alors « ed », ça veut dire le témoignage, comme on dit « parourchem kevod malchuto l'olam va'ad » après avoir dit la première phrase du Shema Yisraël, « ed ». Et si on rajoute le « va'ad » devant, qui signifie la conjonction de coordination « ed », donc si on dit « témoignage », c'est « ed », si on dit « et un témoignage », on dirait « v-ed », « et un témoignage » ou « va-ed » et « le témoignage ». Maintenant « ed », ça veut dire aussi « jusqu'à », « ad », quand on prononce « ad », ça veut dire « jusqu'à ». « Meata ve-ad olam », « ad », ça veut dire « jusqu'à » ou si on va jusqu'à un certain endroit, on va « jusqu'à tel aviv », « ad », « tel aviv », « jusqu'à tel aviv ». « Ad » et donc si on met la conjonction de coordination avec, ça ferait « ve-ad » et « jusqu'à ». Et dans tous les cas, c'est juste une petite indication, mais il ne faut pas se faire sur ces voyelles. Maintenant, il est temps de répondre à quelques questions sur ce mot, sur le monde. Comment dit-on « le monde » en hébreu ? Et comment dit-on « pour toujours » ? Quelles sont les lettres qu'il y a dans le mot « pour toujours » ? Vous pouvez peut-être les nommer, vous pouvez peut-être les écrire et vous pouvez vous aider de l'alphabet qui apparaît maintenant. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour répondre à ces questions. Le fait de passer du temps à chercher la réponse a une très très grande valeur en termes de développement de la mémoire. Et maintenant, trouvez « Olam » Trouvez le mot « Olam » si vous fermez les yeux. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous pouvez le voir, le visualiser, le dessiner ou vous souvenir de l'une ou l'autre lettre ? Le voici maintenant qui apparaît. Et voici des phrases dans lesquelles vous allez pouvoir le retrouver. Dans la première phrase, où est-ce que vous le trouvez ? Oui, vous avez raison, c'est vers la fin. Vous pouvez lire le premier mot, c'est « Barour ». Ensuite, c'est « Shem Kevod ». Le mot d'après, on l'a vu, c'est sur la racine « Meler » « Malchuto ». Et nous avons ici, bravo, vous l'avez dit, « Léolam » « Léolam » « Va-ed ». Alors, « Béni » est le nom de la gloire de son règne pour toujours, et c'est un témoignage. « Léolam » « Va-ed ». Phrase suivante. Pas très originale, les mêmes deux mots associés, toujours en fin de phrase. C'est très très souvent comme ça, ça vous permet de vous repérer et de prononcer ces mots pendant les offices. Et vous pouvez maintenant répondre, vous savez, à la prière du Baruch Hu, quand l'officiant Latteva dit « Baruch Hu » « Et Adonai » « Hamevorach » Et bien, vous pouvez lui répondre exactement cette phrase. « Baruch Hu » « Adonai » « Hamevorach » « Léolam » « Va-ed ». Vous pouvez maintenant lui répondre en lisant par vous-même et en comprenant chacun des mots que vous prononcez. La phrase suivante. Vous vous souvenez, on l'avait vu juste la dernière fois quand on parlait de « Malchut » Et ici c'est « Malchut echa » « Malchut » « Kol » Et là, c'est là qu'on a notre racine. « Olam » « Olam » « Olam » « C'est le monde » « Olamim » « C'est les mondes » « Ton règne est un règne du monde entier » « De l'ensemble du monde » « Kol » « Olamim » Et la suite, vous connaissez aussi parce que c'est « Adonai » « Melech » « Adonai » « Malach » « Adonai » « Imloch » « Léolam » « Va-ed » On est dans la sortie de la Torah bien sûr. Et ici, à vous de repérer encore une fois le mot « Olam » « Adonai » « Melech » « Adonai » « Malach » « Adonai » « Imloch » « Léolam » « Va-ed » C'est ce que je viens de chanter, c'est exactement la suite. Ici, vous verrez deux fois le mot « Olam » C'est un extrait du Kiddush, de la prière qu'on fait le vendredi soir. « Bérit » « Olam » « Béini » ou « Vein Béne » C'est un mot que vous connaissez. « Israël » « Othi » « A vous » « Les Olam » C'est une alliance éternelle entre moi et entre les enfants d'Israël, elle est un signe éternel. » « Olam » « Olam » pour toujours. » Et là, est-ce que vous voyez le mot « Olam » ici ? Oui, bien sûr, il apparaît sans cesse dans chacune des bénédictions, il fait partie de la formule consacrée. Donc, vous pouvez lire l'ensemble du début de la bénédiction maintenant. « A vous » « Oui » « Barour » « C'est ça » « Ata » « Adonai » « Elohenu » « Meler » « Ha » « Olam » « Tu es une source de bénédiction » « Barour » « Ata » « Toi » « Adonai » « Éternel » « Elohenu » « Notre Dieu » « Meler » « Roi » « Ici c'est sous la forme construite » « Roi du monde » « Meler » « Ha » « Olam » Et la suite « Oter » « Vous connaissez » « Israël » « Betifara » « Oter » « Israël » « Betifara » qui couronne Israël de splendeur. » Cette partie des bénédictions du matin, c'est quand on met son chapeau traditionnellement. Et voilà encore une phrase. Combien de fois vous trouvez Olam dedans ? Et sous quelle forme ? Alors, il y a deux mots que vous ne connaissez pas dans cette phrase. C'est « mine » et « véade ». On a parlé un petit peu de véade, mais on ne l'a pas appris vraiment sérieusement. « Mine » ça veut dire « en venant d'eux ». « Veade » ça veut dire « et jusqu'à ». « Mine » « Ha'olam » « En venant du monde » « Veade » « Ha'olam » « Et jusqu'à la fin du monde » « Jusqu'à l'autre bout du monde » On peut voir ça dans le temps ou dans l'espace. « Ata » « Elle » « Tu es un dieu ou tu es quelque chose qui est en direction. » « L'alphabet et le monde » « L'alphabet et le monde » « Olam » et vous pouvez maintenant redire les lettres dont nous avons prononcé le nom déjà plusieurs fois. Ceci est un « Aïn » et ceci est un « Vav » Ceci est un « Lamed » Et nous avons maintenant un même final. « Aleph, Bèd, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayn, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed » « Mem, Nun, Samech, Aïn, Pe, Tsa, Dekuf, Rech, Shin, Shin, Tav » Voilà notre alphabet avec la première partie dont nous connaissons toutes les lettres parce qu'on a appris l'alphabet mais dont nous avons vu quand même une bonne partie de façon plus approfondie dans les mots que nous avons appris. Donc il nous manque le « Gimel » et le « Dalet » qu'on connaît un peu moins bien. En jaune, le « Zayn », le « Chet » et le « Tet » Et dans la deuxième partie, nous avons également quelques lettres qu'on n'a pas tellement vues. Le « Samer », le « P », le « Tzadé », le « Kouf » et le « Shin ». Même si on l'a vu un petit peu à travers le mot « Yachar » mais c'était de la priche parce que ça venait de « Israël » et le vrai mot c'était « Yissar ». Maintenant, on nous continue avec l'alphabet. Et l'idée, c'est de prononcer les lettres comme s'il y avait la voyelle « A » associée. Donc on ne va plus dire le nom des lettres mais on va les prononcer. Avec la voyelle « A », ça pourrait être « I » ou « O ». Vous pouvez choisir d'ailleurs la voyelle que vous voulez. « A » « Ba » « Va » Ici, l'idée, c'est pour chaque lettre de dire toutes ces prononciations possibles pour en avoir une vision globale et complète. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va lire ? « A » « Ba » « Va » « Ga » « A » « A » « Ba » « Va » « Ga » « Da » Je vous laisse lire les lettres intermédiaires. « Ha » « Ha » Il faut bien le prononcer, le « He » « A » « Ba » « Va » « Ga » « Da » « Ha » « Va » « O » « O » « O » « O » C'est à chaque fois la même lettre, c'est le « Vav » mais parfois, il se prononcer. Mais parfois, il se prononce comme une consomme. Alors, on lui associe le « A » comme on a dit, puisque c'est notre décision d'aujourd'hui. « O » sinon, c'est « O » et « O » « A » « A » « Ba » « Va » « Ga » « Da » « Ha » « Va » « O » « O » ZA, à vous de jouer. CHA TA Avec ce tête qu'on ne voit pas très souvent. A, B, A, V, A, G, A, D, A, V, A, O, U, Z, A, R, A, T Où ça fait un mot très long et très biscornu. CHA À vous. CHA ou CHA 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 OU CHA 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 DM CHA CHA Alors, nous avons Hameler qui vient de faire un petit saut. Yim Lor Hal, le roi règnera sûr. Ha Olam, que nous venons de voir sur le monde. Les Olam pour toujours. A vous de redire la phrase. On a repris la structure de la lecture précédente en rajoutant les mots d'aujourd'hui pour simplifier un petit peu les choses. Ici, quel est le mot qui vient de sauter ? Les lettres dansent de la façon la plus folle et délirante. Alors, j'espère que vous avez pu les lire et les comprendre. On est un peu exclusif avec Israël, mais notre vocabulaire est limité. Ce n'est pas une question idéologique. C'est une question technique. Vous avez vu Ha El qui s'agitait un petit peu. Ha El Yevarech et Ha Melech le Olam. Le Dieu bénira le roi pour toujours. Les mots que nous avons appris viennent s'inscrire à l'écran. Et nous en avons un de plus suite à notre travail d'aujourd'hui. Et nous n'avons plus que deux mots à apprendre. L'eau et hou. Bravo pour ce travail. Félicitations. Et normalement, tout à fait, le titre fait une trôneur. C'était la méthode chanski. Les mots Adonai, Israël, Baruch, Atta, El, Melech et Olam n'ont plus de secret pour nous, ni dans leur sens, ni dans leur prononciation. Bravo à tous pour ce travail. Transmettez, enseignez, parlez-en, prononcez les mots pendant les offices, mettez-vous côte à côte pour vous encourager mutuellement et pour continuer à avancer. Composez des phrases les uns avec les autres. Avançons ensemble dans notre lecture et notre compréhension de cette merveilleuse langue qu'elle est breue.